C'est l'une des figures de la dynastie Peugeot qui disparaît. Roland Peugeot est mort à l'âge de 89 ans, mercredi dernier. Le petit-fils du fondateur du FC Sochaux avait été président du conseil de surveillance de l'entreprise de 1972 à 1998. Une période importante dans l'histoire du constructeur automobile comme en témoigne le spécialiste Pierre Lamarre. Roland Peugeot était une figure emblématique à la fin des années 60, les années 70, il a été président du conseil de surveillance. Et surtout il a été à la tête de la direction Peugeot au moment du rachat de Citroën, au moment du rachat de Simca, des filiales de Chrysler. Et de cette période un petit peu perturbée et des premiers bilans déficitaires de l'entreprise. Donc c'est une période de forte perturbation, de fort changement.